Commençons par l'électricité. C'est grâce à l'électricité que votre mode de vie moderne est possible. À cet instant même, vous avez probablement un téléphone cellulaire dans votre poche et vous regardez cette vidéo à l'aide d'un projecteur. Mais comment produisons-nous cette électricité? Au Nouveau-Brunswick, nous produisons de l'électricité principalement de quatre différentes façons. Les combustibles fossiles, l'énergie nucléaire, l'hydroélectricité et les éoliennes. Ces centrales électriques servent à faire tourner un générateur qui, à son tour, produit de l'électricité. Les centrales aux combustibles fossiles et les centrales nucléaires produisent de la vapeur d'eau pour faire tourner le générateur. Les barrages électriques utilisent la gravité et l'eau, tandis que les éoliennes utilisent le vent. Qu'avons-nous omis de mentionner? Les panneaux solaires. Ils produisent de l'électricité en utilisant la lumière du soleil pour exciter les électrons qui se trouvent dans le panneau, ce qui produit un courant électrique. Vous en avez peut-être déjà vu quelques-uns au Nouveau-Brunswick, mais le plein potentiel de l'énergie solaire demeure encore inexploité dans notre province. Maintenant, quel est le lien entre l'électricité et les changements climatiques? Au Canada, environ 80 % de nos gaz à effet de serre proviennent de la combustion de carburants fossiles pour la production d'électricité. Ces gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, emprisonnent la chaleur de notre atmosphère, ce qui contribue à changer le climat de la Terre. Alors, vous vous demandez sans doute, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du programme Viabilité en action pour lutter contre les changements climatiques en agissant sur les problèmes d'électricité à notre école? Pour commencer, prenons un moment pour déterminer les principaux consommateurs d'électricité à votre école. Je vous donne deux minutes. Commencez à dresser une liste avec votre classe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !